Bonjour à tous, je filme cette vidéo afin de vous expliquer la notion de puissance. Pour commencer, imaginons que nous avons deux grues qui soulèvent chacune une même masse. Nous avons une première grue qui va soulever une masse de 120 kg et une deuxième grue qui va soulever une masse également de 120 kg. Si on regarde les forces qui sont exercées et avec le déplacement, on a vu que s'il y a une force avec un déplacement, c'est qu'il y a un travail qui est effectué. Donc ici, en soulevant l'objet, la grue ici va exercer une force vers le haut. Ici de même, on va avoir une force qui sera exercée vers le haut. Et alors, forcément, cette force doit être de même intensité que le poids de l'objet. Donc si on a un poids de 1200 N, nous allons avoir une force de 1200 N également. Ici de même, nous avons une force de 1200 N. Et alors, on sait que ces objets sont soulevés, donc nous avons également des déplacements qui sont vers le haut. Donc ici de même, nous avons un déplacement vers le haut. Donc le sens de la force exercée par les grues et les déplacements de ces objets sont identiques. Donc nous pouvons calculer le travail effectué par ces deux grues. Donc ici, nous avons pour cette première grue, nous avons un travail. Donc je rappelle, c'est toujours pour calculer le travail, vous avez la force qui est multipliée par le déplacement. Donc pour la deuxième grue également, la force multipliée par le déplacement. Et donc, 1200 N multipliée, on estime que nous avons une hauteur de 15 mètres pour les deux. Donc 1200 N fois les 15 mètres. Et donc, nous allons avoir un travail pour les deux de 18 kJ. Ici de même, 18 kJ. Donc le travail effectué par ces deux grues seront identiques. Par contre, on peut préciser que cette grue va soulever l'objet en 50 secondes, alors que la deuxième va soulever l'objet en 120 secondes. Donc il y a quand même une différence ici au niveau du temps, même si le travail est identique. Et donc, lorsqu'on a ici une différence au niveau du temps, grâce à cette différence de temps, on peut en déduire que la première grue est beaucoup plus puissante que la deuxième grue. De là, on peut tirer en fait tout simplement, enfin, pourquoi est-ce que je dis que la première est plus puissante que la deuxième ? Pour dire ça, je m'appuie sur la formule de la puissance que je vais vous écrire tout de suite. Voici la formule de la puissance. Donc dans cette formule, nous avons la puissance qui est symbolisée par un P majuscule. L'unité de la puissance est le W, qui est symbolisée avec un W majuscule. On a vu que l'unité du travail est le Joule. Et l'unité du temps, on met toujours le temps en secondes. Donc pour calculer une puissance, on doit tout simplement d'abord calculer le travail effectué, donc la force multipliée par le déplacement, et le taux, donc ce travail, divisé par le temps, donc le delta T, le temps en secondes. Une fois qu'on a divisé le travail par le temps, on obtient donc la puissance. N'oublions donc pas ici qu'en même temps, on peut dire que, étant donné que le travail, c'est la force multipliée par le déplacement, on peut dire que la puissance est égale à la force multipliée par le déplacement, et donc le taux divisé par delta T, qui est le temps. Nous pouvons également calculer la puissance en fonction de la vitesse. Donc par exemple, si on a un objet qui se déplace à vitesse constante, donc sans accélération, nous savons que la vitesse est égale au déplacement divisé par le temps. Donc nous savons que la vitesse qu'on met en mètres par seconde est égale au déplacement, donc en mètres, divisé par le temps delta T en secondes. Donc on retrouve en fait cette formule ici, et on peut donc dire que nous pouvons remplacer, divisé par le delta T par la vitesse, et donc nous pouvons également dire que, si nous avons un objet qui se déplace à vitesse constante, nous pouvons dire que la puissance de cet objet sera égale à la force exercée multipliée par la vitesse, et donc la vitesse étant égale au déplacement divisé par le temps. Nous pouvons voir un exemple d'exercice sur la puissance. Donc par exemple, si on nous dit qu'en été et en absence de nuages, le soleil de midi fourni au soleil européen une énergie de 66 kJ par mètre carré et par minute, on vous demande de calculer la puissance reçue par mètre carré. Donc dans cette énoncée, on sait que le travail est de 66 kJ, donc 66 mille joules, donc là je suis en train de faire un exercice, donc on a un travail de 66 kJ, et en temps, on me dit que le temps est d'une minute, donc on me le met en seconde, ça nous fait 60 secondes, on peut donc calculer la puissance, donc le travail divisé par le temps, donc 66 mille, divisé par tout simplement les 60 secondes, ce qui nous fait une puissance de 1100 watts.